Musique Nous allons lire dans le livre de Jean du chapitre 10 au verset 10 Nous lisons Jean chapitre 10 verset 10 Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire Mais je suis venu afin que l'Ebrébie ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance Amen Alors le voleur ne vient que pour voler et détruire Quand le voleur rentre dans une maison, qu'est-ce qu'il prend? Il prend ce qui a de la valeur Le voleur ne dérobe pas ce qui n'a pas de valeur Qui est le voleur? Satan c'est le voleur Alors Jésus a dit dans le livre de Matthieu 13 verset 26 Alors quelqu'un qui a sémé dans son champ Et pendant son repos, son ennemi est parti Sémé de l'ivraie Alors son ennemi a sémé de l'ivraie et déraciné ce qu'il avait sémé Alors le diable vole ce qu'il a de la valeur Premièrement qu'est-ce qu'il vole? Alors il vole quelqu'un et cette personne devient pauvre Alors le type de prometteur que nous allons parler, nous allons parler de la prometteur en parole Il y a des gens qui sont pauvres en parole Ils ne savent pas parler Ils n'ont pas de parole Quelqu'un comme Mephiboseth? Mephiboseth, David tout le monde de Toronto a été débrouillé, il a été débrouillé Alors Mephiboseth, il a été débrouillé Alors David a envoyé aller chercher à Lodeva pour venir Mais Mephiboseth a dit que non, il était comme un chien égalé Alors Mephiboseth c'était quelqu'un qui ne savait pas C'était quelqu'un qui était pauvre à parole Il ne savait pas, il était pauvre à l'amitié Et les gens qui sont pauvres concernant la relation, l'amitié Et les gens qui n'ont pas d'amis Et l'homme qui n'avait pas d'amis Et on a dit l'exemple de celui qui était au niveau de... Arapata le soyez Il n'y avait pas d'amis Là, il a dit qu'il a vécu là-bas pendant 30 ans Et il n'y avait pas personne, il n'y avait pas quelqu'un pour l'aider Or qu'il n'y avait pas d'amis Un signe mais il n'y avait pas d'amis Il n'y avait pas d'amis, il n'y avait pas d'amis Or la Bible raconte l'histoire d'un homme qui était malade Mais qui avait des amis Des amis qui l'ont aidé à avoir sa guérison Maintenant nous partons vers le troisième point La pauvreté en vision Il y a des gens qui sont pauvres en vision Nous prenons l'exemple de Lot Alors Lot et Abraham lorsqu'ils voulaient se séparer Il n'y a pas d'amis, il n'y a pas d'amis Alors Abraham a choisi un endroit où lui aussi il voyait Lot a choisi un endroit où il voyait Là, à Lot, il n'y a pas d'amis Alors Lot est parti, ce n'était pas un grand endroit Il est tombé dans un lieu au Soudon Il y a des gens qui sont pauvres en vie Alors nous poursuivons avec la pauvreté en la paix Il y a des gens qui sont pauvres en vie La pauvreté en la joie Il y a des gens qui sont pauvres en vie Il y a des gens qui sont pauvres en vie Ils ont dit que c'était un jeune homme qui avait de la ricesse Alors nous avons vu que Jésus est reparti avec de la tristesse Alors nous avons vu que Jésus est reparti avec de la tristesse Alors cette personne était pauvre en genre Et nous avons Cinquième point La pauvreté en la paix Ce monde est pauvre en paix Ce monde est pauvre en paix Alors Jésus est venu pour sauver ce monde De cette manque de paix pour l'amener à la vie De cette manque de paix pour l'amener à la vie Mais si tu as vu que tu n'as pas de paix Alors viens à Jésus Alors que Dieu bénisse ton écoute Au nom de Jésus Amen Amen.